Très bien, on va voir aujourd'hui, on va voir les thromboses. On avait introduit la dernière fois, lors de la dernière silence, notre pathologie vasculaire. On avait dit que nous allions aborder les différentes pathologies, ou les différentes manifestations anadomopathologiques, des troubles qui touchent le système cardiovasculaire. On avait introduit le système cardiovasculaire. Quelques-unes de ces fonctions sont l'importance dans la gestion du monde, l'organisme, dans la gestion du sang, dans l'hématose, dans l'arrivée du sang au tissu, dans la vascularisation de ces tissus, dans la nutrition de ces tissus, dans la récupération des déchets de ces tissus. Et on avait dit que l'appareil cardiovasculaire était plus qu'important pour la survie tissulaire et cellulaire. Nous avions ensuite abordé quelques pathologies. Les pathologies que nous avions abordées étaient la congestion, le syndrome congestif. On avait parlé de deux types de congestion. Une congestion active qui touchait le système actif, le système à haute pression, c'est-à-dire le système artériel. Et on avait aussi parlé de la congestion passive qui touchait le système veine. qui touchait le système veine. On avait ensuite parlé de quoi? On avait parlé des hémorragies. Très bien. On avait parlé des hémorragies, des types de hémorragies et des causes des hémorragies. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les thromboses. La thrombose est la pathologie vasculaire. Et l'une des pathologies vasculaires les plus communes et les plus fréquentes. Et surtout les plus dangereuses. Les plus dangereuses. C'est quoi une thrombose? Quand on dit thrombose, il faut déjà avoir un aspect général qui apparaît dans nos têtes et dans nos esprits. Une thrombose est la constitution d'une molécule ou d'un composant solide à l'intérieur des vaisseaux sanguins. C'est la constitution d'un composant sanguin solide à l'intérieur des vaisseaux. Cette constitution de ce composant solide va être responsable des troubles de la vascularisation. Très bien. Ces troubles de la vascularisation qui sont dus à la thrombose. Ils peuvent être locaux, in situ, comme ils peuvent être disto. Comme ils peuvent être disto. La question qu'il faut se poser, qu'est-ce qu'une thrombose? Comment se crée une thrombose? Quels sont les dégâts causés par une thrombose? Et quelle est l'évolution possible d'une thrombose? Quelle est l'évolution possible d'une thrombose? Et quelle est la relation entre cette évolution et le pronostic vital ou fonctionnel de mon patient? On nous dit que la thrombose est un processus pathologique. C'est un processus pathologique. C'est un processus pathologique, mais c'est une maladie. Mais c'est aussi une maladie qui se manifeste histologiquement. Qui se manifeste histologiquement. Il faut savoir que le mot pathologie, il concerne la maladie. Mais il concerne aussi la manifestation histologique d'une maladie. Celui qui exerce l'anatomie pathologique, on l'appelle le pathologiste. On l'appelle le pathologiste. Très bien. Donc c'est un processus pathologique qui aboutit à la coagulation du sang dans le secteur du système cardiovasculaire. Chez un sujet vivant. Chez un sujet vivant. Tous ces mots ont leur explication. Je vous dis, je m'excuse encore de ne pas avoir eu le temps de vous présenter ma propre diapositive. J'utilise la diapositive du professeur Shahel parce que je n'en ai pas eu tout le temps. On est vraiment dépassé. Donc on essaie de s'y faire. On continue. Donc on vous dit que le processus pathologique qui est la thrombose, il aboutit à la coagulation. Qu'est-ce que la coagulation? La coagulation représente les différents phénomènes de l'hémostase secondaire. De l'hémostase secondaire. Vous devez connaître les étapes de l'hémostase. L'hémostase c'est un cours que vous avez vu en physiologie, en physiopathologie. Il faut savoir, il faut faire la différence entre une coagulation, entre une agrégation, entre une fibrinolyse, etc. Donc c'est quoi la coagulation? C'est une étape de l'hémostase. On avait défini la dernière fois l'hémostase. L'hémostase à l'état physiologique et l'hémostase à l'état pathologique. Je vous avais dit que l'hémostase à l'état physiologique, au repos, quand je n'ai pas de maladie. L'hémostase est définie par les différents phénomènes qui permettent de garder le sang fluide et à l'intérieur des vaisseaux. Fluide, première condition. Deuxième condition, à l'intérieur des vaisseaux. Fluide, il ne doit pas être très visqueux. Il doit rester fluide. Il ne doit pas se solidifier. Il doit rester fluide. Deuxième condition, il doit rester à l'intérieur des vaisseaux. Il ne doit pas être fluide plus qu'il ne faut jusqu'à sortir des vaisseaux. Jusqu'à sortir des vaisseaux. Donc, l'hémostase, physiologiquement, est l'ensemble des phénomènes qui permettent de garder le sang fluide et à l'intérieur des vaisseaux. Ensuite, je vous avais parlé de l'hémostase dans l'état pathologique, c'est-à-dire lorsqu'il y a des modifications dans mon organisme. Je vous avais dit que l'hémostase était dans cette situation l'ensemble des phénomènes qui permettent de réparer et d'arrêter un saignement. Donc, l'hémostase à l'état physiologique, c'est une chose et à l'état pathologique, c'est une chose. L'hémostase, elle est constituée de plusieurs étapes. Elle passe par plusieurs étapes. J'ai d'abord l'hémostase primaire. L'hémostase primaire. L'hémostase primaire. Son synonyme, c'est l'agrégation plaquetaire. C'est l'agrégation plaquetaire. Au cours de l'hémostase primaire, j'ai un saignement, j'ai une brèche vasculaire. Cette brèche vasculaire va mettre en communication le tissu conjonctif avec l'endothélium. Il faut savoir que mon vaisseau sanguin a une constitution spécifique qui permet de montrer les endocytes à la surface sanguine et de cacher le tissu conjonctif. Le tissu conjonctif a une capacité thrombogène très importante. Il a une capacité thrombogène. C'est-à-dire, c'est quoi la capacité thrombogène? Vous allez lire dans les livres que le tissu conjonctif a une capacité thrombogène très importante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le contact du sang avec les tissus sous-endothélios allait causer une thrombose. Elle allait constituer des thrombuses. Elle était responsable de la solidification du sang. Donc, le contact du sang avec les milieux sous-vasculaires, les milieux extravasculaires, était responsable de la solidification du sang. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sauvegarder ce sang à l'intérieur du tuyau. C'est quoi ces tuyaux? Ces tuyaux sont les vaisseaux sanguins. Et les vaisseaux sanguins ont plusieurs couches, d'accord? Et parmi ces couches, j'ai une surface endothéliale qui sera elle-même au contact du sang. C'est cette surface qui sera au contact du sang. Et cette surface, elle est non thrombogène. Elle est anticoagulante. Elle est non thrombogène ou la antithrombotique. Elle permet de fluidifier. Par ses caractéristiques, elle permet de garder le sang fluide et de l'empêcher de se solidifier. Malheureusement, lorsqu'il y a une brèche vasculaire, cette couche endothéliale, elle va disparaître. Elle va être lésée. Et il y aura un contact entre le sang et les tissus conjonctifs. On ne va pas détailler les étapes de l'hémostase. Je vais juste vous dire par quoi elle passe générale. Il faut savoir que la communication des éléments du sang avec le tissu conjonctif va les attirer. Le tissu conjonctif implique des facteurs de l'hémostase primaire. L'hémostase primaire a besoin de quatre facteurs. L'hémostase primaire a besoin de quatre facteurs. Quelles sont les conditions de l'hémostase primaire? Quelle est la matière première qui me permet de réaliser une hémostase primaire? Il nous faut quatre conditions. Quelles sont ces conditions? Les plaquettes. Deuxièmement, le facteur de Van-Wilbrandt. Excellent. Le facteur de Van-Wilbrandt. Encore. Le fibrinogène. Excellent. Encore. Le? Le? L'endothélion. L'endothélion. Très bien. Donc, le facteur de Van-Wilbrandt et le fibrinogène. Ce sont les deux composants qui sont dans le sang. Le facteur de Van-Wilbrandt et le fibrinogène. D'accord? Et les composants cellulaires, j'en ai deux. Les ondocytes et les plaquettes. Les ondocytes et les plaquettes. Donc, la communication entre le sang et le tissu conjonctif va activer les quatre facteurs pour qu'il y ait un recrutement des plaquettes, pour que les plaquettes s'attachent sur les ondocytes et me forment ce que j'appelle un clou plaquetaire. Un clou plaquetaire. Les plaquettes vont être attirées. Il y aura une interaction entre le facteur de Van-Wilbrandt, entre le fibrinogène, entre les deux éléments cellulaires qui sont les ondocytes et les plaquettes. Et il y aura un recrutement des plaquettes pour former un petit colmatage de cette brèche par les plaquettes. Le résultat de l'hémostase primaire, je l'appelle le clou plaquetaire. Le clou plaquetaire. Le clou plaquetaire. C'est une masse constituée par des plaquettes qui viennent colmater la brèche. Comme du mastique. On met dans les fenêtres. On met des clics. On peut casser du plexiglas. L'essentiel, c'est que je vais colmater cette brèche. Très bien. Il y aura maintenant le début de la deuxième étape de l'hémostase qui est dite coagulation. Attention, attention, attention. Il faut faire la différence entre hémostase et coagulation. Vous devez connaître les étapes de l'hémostase et savoir que la coagulation fait partie des étapes de l'hémostase. Plus tard, quand vous serez en clinique, Inch'Allah, vous devez faire la différence entre un anticoagulant et un antiagrégant plaquetaire. D'accord? Vous n'avez pas le droit de dire que l'aspirine est un anticoagulant. D'accord? Parce que c'est un antiagrégant plaquetaire. On va voir les effets. Et on ne peut pas les connaître sans connaître les différentes étapes de l'hémostase. Très bien. Donc, j'ai la formation du clou plaquetaire. Ce clou plaquetaire va être stabilisé. Il va être stabilisé par des fibres. Par des fibres que j'appelle, qui sont constituées par de la fibrine. Par de la fibrine. Par de la fibrine. Donc, j'aurai ici de la fibrine. D'accord? J'aurai de la fibrine qui viendra stabiliser ce clou plaquetaire. Vous connaissez les radeaux, les raftes. Vous avez vu Tarzan, le film Tarzan. Tarzan, il voyage dans les fleuves sur quoi? Il voyage sur des radeaux. Un radeau, il est constitué par quoi? Il est constitué par des troncs d'arbres. Vous connaissez les troncs d'arbres? Chut! Des troncs d'arbres. Et les troncs d'arbres, Tarzan, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait de longues cordes de la jungle et il liait les troncs d'arbres les unes avec les autres. Donc, il prenait un tronc d'arbres, un autre tronc d'arbres, un autre tronc d'arbres et il les collait les unes avec les autres avec des cordes pour avoir un radeau. Tarzan pouvait se poser sur le radeau, il pouvait voyager sur le fleuve. Il pouvait voyager sur le fleuve. Que faisait Tarzan? Il stabilisait les troncs d'arbres par des cordes. Il stabilisait les troncs d'arbres par des cordes. Et ici, la fibrine va faire la même chose. Elle va stabiliser les clous plaquettaires en liant les plaquettes les unes avec les autres. Pour pouvoir avoir cette fibrine, je dois activer toute une cascade que j'appelle la cascade de la coagulation. La cascade de la coagulation qu'on avait anciennement divisée en deux voies. La voie extrinsèque et la voie intrinsèque. Et je vous dis et redis que la voie extrinsèque et la voie intrinsèque n'ont rien de physiologique. Elles n'ont rien de physiologique. Elles m'ont permis d'étudier la coagulation in vitro. Elles m'ont permis d'étudier la coagulation in vitro. Une des voies peut s'activer par un facteur qui n'est pas à l'intérieur du tissu. Je l'appelle la voie exogène. Et l'autre voie, je l'appelle la voie endogène. Si vous voulez avoir des détails sur les moustaches, allez voir le cours qu'il y a une vidéo sur la chaîne YouTube sur les moustaches. Le plus important, c'est que le résultat final était la stabilisation du clou plaquettaire par de la fibrine. On appelle cette étape les moustaches secondaires. On appelle cette étape les moustaches secondaires. Cette moustache secondaire sera suivie par une troisième étape que j'appelle les moustaches tertiaires. Au cours de les moustaches tertiaires, je dois pouvoir éliminer ce thrombus. Je dois pouvoir éliminer toute cette formation. Pourquoi? Parce que mon vaisseau a eu le temps de se réparer. La brèche vasculaire a été remplacée. Elle a été remplacée par des cellules endothéliales. Elle a été remplacée par ces cellules d'origine. D'accord? Elle a été remplacée par ces cellules d'origine. Qu'est-ce que c'est comme une fenêtre dalle? Quand une fenêtre se casse, avant elle s'est cassée la nuit, à 10h du soir, tous les vitriers sont fermés. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter un sac en plastique, d'accord? Et des punaises. Et je mets le sachet en plastique juste pour bloquer temporairement l'entrée de l'air. C'est une solution temporaire pour que le lendemain, je prenne un jour de congé, je vais chez le vitrier, je lui donne des mesures, il me prépare un verre que j'utilise pour remplacer l'ancien verre. Donc, le remplacement de ce verre prend du temps. Il prend du temps pour pouvoir aller contacter le vitrier, puis pour qu'il me fasse une bonne vitre, puis pour que je la place. Entre temps, pour ne pas avoir du vent et du froid et de la pluie qui entrent dans ma chambre, je vais boucher la fenêtre par un sac en plastique. Donc, le clou plaquetaire joue le rôle du sac en plastique. C'est une solution temporaire. C'est une solution temporaire le temps que je répare la brèche vasculaire. Donc, je dois avoir, mon organisme doit avoir la capacité d'éliminer ce clou plaquetaire. D'éliminer ce clou plaquetaire. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, j'ai une hémostase primaire, une hémostase secondaire, une hémostase tertiaire. Au cours de l'hémostase primaire, je crée un clou plaquetaire. Au cours de l'hémostase secondaire, je stabilise ce clou plaquetaire. Bonjour. Je stabilise ce clou plaquetaire par de la fibrine. Au cours de l'hémostase tertiaire que j'appelle fibrinolyse, je rétablis la continuité de mon vaisseau. Je rétablis la continuité de mon vaisseau. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. L'hémostase primaire, on l'appelle agrégation plaquetaire. L'hémostase secondaire, je l'appelle coagulation. L'hémostase tertiaire, je l'appelle fibrinolyse. Je l'appelle fibrinolyse. Vous devez connaître les trois étapes et leurs facteurs de régulation. Maintenant, supposons qu'il y ait un trouble de ce phénomène. Un trouble de ce phénomène qui est l'hémostase. Je peux avoir des phénomènes où il n'y a pas assez d'hémostase, comme les hémorragies, et comme la CIVD, qu'on va voir plus tard. Et je peux avoir des situations où j'ai beaucoup plus qu'il ne faut d'hémostase. Et c'est la fameuse thrombose. J'ai la fameuse thrombose où il y a un excès de l'hémostase. Donc, cette thrombose, elle aboutit à la coagulation du son. Et maintenant, vous savez ce que c'est que la coagulation. Dans un secteur du système cardiovasculaire. Dans un secteur. Quels sont les secteurs du système cardiovasculaire? Je peux avoir une thrombose à l'intérieur du cœur. Je peux avoir une thrombose à l'intérieur du cœur. Je l'appelle thrombose pariédale. A l'intérieur des cavités cardiaques. Je peux avoir une thrombose à l'intérieur des artères. Je l'appelle thrombose artérienne. Je peux avoir une thrombose à l'intérieur des veines. Je l'appelle thrombose veineuse. Je l'appelle thrombose veineuse. Donc, cette thrombose, cette hypercoagulation, elle peut avoir lieu dans les différents secteurs de l'appareil cardiovasculaire. Bon, je suis désolé pour la prononciation, d'accord? J'ai un blocage de la mâchoire. C'est pour cela que... Donc, un secteur neuf dans les trois secteurs. Le secteur intra-caviteur, d'accord? Le secteur artériel et le secteur veine. Très bien. Chez un sujet vivant, c'est une condition aussi très importante. Parce que je peux avoir la formation de caillots sanguins en post-mortem. En post-mortem. C'est-à-dire qu'il faut savoir que lorsqu'on décède, d'accord? Il y aura une modification des différents phénomènes qui régulent mon organisme. Et je peux avoir une formation de caillots après la mort. Je peux avoir une formation de caillots après la mort. Je dois faire la différence entre les caillots formés avant la mort et les caillots formés après la mort. En quoi c'est utile? C'est utile lors de l'autopsie. Lors de l'autopsie, lorsque j'essaie d'identifier les causes du décès. Je peux savoir si je me dis que ce thrombus, que ce caillot sanguin s'est constitué avant la mort de l'individu. Je peux dire, je peux supposer qu'il peut faire partie des causes de sa mort. Par contre, s'il a été constitué après le décès, il n'a rien à voir avec le décès du patient. Avec le décès du patient. Très bien. Remarque, un caillot découvert à l'autopsie peut être le résultat d'une coagulation du sang après la mort. Un caillot cadavérique. Cadavérique est un adjectif qui désigne le cadavre. Très bien. Donc, l'anathomopathologiste ou le pathologiste doit faire la différence entre un caillot formé avant la mort et un caillot formé après la mort pour établir son diagnostic. Très bien. On continue. Donc, est-ce qu'on a compris ce que c'est que la thrombose? La thrombose est un phénomène pathologique au cours de laquelle il y a un excès de la coagulation. Oui, j'ai la formation d'un nouveau composant. C'est un composant qui est solide. Le composant solide, il est composé à partir des éléments du sang. A partir des éléments du sang. C'est des éléments qui sont contenus dans le vaisseau sanguin et qui vont se solidifier pour me constituer un thrombus. Le thrombus, c'est un corps solide. Il est situé à l'intérieur des vaisseaux et il peut me causer des dégâts. Ces dégâts, je peux les avoir in situ comme je peux les avoir à distance. Comme je peux les avoir à distance. Très bien. Très bien. Différentes variétés des thromboses. On a su ce que c'est que les thromboses. On va voir ces variétés. Oui, une question. On peut classer les thromboses de différentes manières. Je vous avais dit que je peux classer tout le monde. Je vous avais dit à vous. Pas à vous. Au deuxième. On peut classer tout. Tout est classable. Je vous ai dit ça. Tout est classable. Je peux classer tout le monde. Je peux classer n'importe quelle chose. Pour pouvoir classer la chose la plus importante. Quand vous allez apprendre une classification. En médecine, vous allez avoir beaucoup, 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 beaucoup de classifications. Des classifications anatomopathologiques, des classifications radiologiques, des classifications épidémiologiques, d'accord, cliniques. Donc, avant d'apprendre une classification, il faut pouvoir la comprendre. Et le premier élément à préciser avant d'aborder une classification, c'est le critère de cette classification. Vous, vous êtes un échantillon. Vous êtes un échantillon et je peux vous classer. Pour pouvoir vous classer, j'ai besoin de critères. Donc, avant de commencer à classifier, il faut préciser quel a été le critère de cette classification. Vous, je peux vous classer selon votre âge. Je peux vous classer selon votre sexe. Je peux vous classer selon le fait que vous portiez des lunettes ou pas. Je peux vous classer selon votre année universitaire. Je peux vous classer selon votre spécialité. Je peux vous classer par la commune dans laquelle vous habitez. Je peux vous classer selon votre religion. Je peux vous classer selon votre nationalité. D'accord ? Donc, je peux vous classer de différentes manières. Et à chaque fois, j'aurai une classification particulière. C'est pour cela que les différents phénomènes physiopathologiques, je peux avoir pour un seul phénomène plusieurs classifications. Ces classifications vont être différentes par quoi ? Par le critère de leur classification. Je prends 10 cellules, 6 cellules, je peux les classer selon leur forme, arrondi ou ovaleur. Je mets les arrondis ici et les ovaleurs ici. Je peux classer les cellules selon leur durée de vie, durée de vie inférieure à un mois et supérieure à un mois. Donc, je peux avoir plusieurs classifications. Les thromboses, je peux les classer par plusieurs classifications parce qu'il y a plusieurs critères de classification. On commence par le premier critère qui est la localisation de la thrombose, la cavité ou le secteur qui a été touché. Je peux avoir des thromboses vénus, artériels, cardiaques ou capillaires. Thromboses vénus, artériels, cardiaques ou capillaires, selon l'endroit où s'est constitué le thrombose. Très bien, c'est les secteurs que je viens de vous dire, ils nous ont ajouté le secteur capillaire. Ils nous ont ajouté le secteur capillaire parce que le secteur capillaire est un peu spécifique. Je ne peux pas dire qu'il appartient aux veines ni aux artères. C'est une communication entre les deux qui a ses propres caractéristiques. Parce que les couches vasculaires ne sont pas les mêmes, parce que les diamètres du vaisseau ne sont pas les mêmes. Donc, j'ai quatre secteurs à préciser. Le secteur vénus, artériel, capillaire et cardiaque. Selon l'extension du thrombus, l'extension dans la lumière, la thrombose oblitérante qui obstruit totalement la cavité, la thrombose pariétale ou murale qui laisse subsister une partie de la lumière. Ah, Naya, il faut faire la différence entre ce qu'on voit ici et ce qu'on va voir plus tard. On vous dit que je peux classer les thromboses par leur extension. Je suis en train de parler de leur extension diagonale, Naya. Attention, voici mon vaisseau. Voici mon vaisseau. Ça, c'est un vaisseau sanguin. D'accord? Je prends le thrombus et je le dessine à l'intérieur de mon vaisseau. Je peux avoir un vaisseau sur une coupe comme ça, transversale. Je peux avoir un thrombus qui obstrue partiellement le vaisseau, d'accord? Qui va se coller à une partie, mais qui va laisser la circulation sanguine persister. Il va laisser un certain flux sanguin, d'accord? Adia, c'est la thrombose pariétale. C'est la thrombose pariétale. C'est la thrombose pariétale. Elle n'est pas totale. Elle laisse persister une partie de la vascularisation. Et je peux avoir une thrombose oblitérante, où tout le compartiment est bloqué. Où tout le compartiment, tout le vaisseau est bloqué. Donc, jusqu'ici, j'ai établi deux types de classification. La classification selon le type de cavité, le type de secteur. La classification selon le type de secteur. Et la classification selon l'importance du thrombus par rapport à la cavité. Je reprends. On est en train de classer les thromboses. J'avais dit que la classification des thromboses pouvait se faire par plusieurs critères. Quels sont les critères que je vous ai introduits? Je vous ai parlé de deux critères. Le premier critère est le type de secteur. Je vous ai dit que je pouvais avoir une thrombose intracardiaque, une thrombose intra-artérielle, une thrombose intraveineuse et une thrombose intracapillaire. Maintenant, je suis en train de parler de l'importance du thrombus par rapport à ce secteur, par rapport au vaisseau dans lequel il se trouve. Je peux avoir une thrombose pariétale qui se colle sur la parole du vaisseau sans l'oblitérer totalement, sans réaliser une occlusion totale et je peux avoir une thrombose oblitérante, une thrombose oblitérante qui va me boucher complètement mon vaisseau, qui va me boucher complètement mon vaisseau. Est-ce qu'on est d'accord? J'ai établi combien de critères de classification? Deux critères. Très bien. On continue. Bonjour. Voilà des thromboses pariétales ou murales à l'intérieur des murs cardiaques. Regardez, vous voyez? Vous la voyez? Très bien. Les facteurs généraux des thromboses. On va parler de la physiopathologie de la thrombose. Je vous avais dit, je vous avais dit que la thrombose était le résultat de plusieurs phénomènes qui permettaient la constitution d'un composant solide, d'un composant solide à l'intérieur du sang. Il faut savoir que toute anomalie vasculaire, toute anomalie de la physiologie du vaisseau peut aboutir à une thrombose. Il y a trois principaux phénomènes, trois principaux phénomènes qui sont responsables, qui sont responsables de l'apparition des thromboses. On les regroupe dans la triade de Virchow. Vous la connaissez? Très bien. Cette triade, elle comprend trois éléments. Elle comprend trois éléments. Vous connaissez la série Les Experts? Les Experts. Comment elle s'appelle en anglais? Oui? Excellent. CSI. Bravo. CSI. Donc CSI, CSI, ce sont les trois facteurs. Ce sont les trois facteurs communiqués dans la triade des vecteurs. C. Coagulopathie. Coagulopathie. D'accord? S. Stase. D'accord? Stase. Stase. D'accord? Et le I? Et le I? Interruption. Et le I? Interruption. Vous gardez ces trois. Donc, coagulation, stase, interruption. Coagulation, stase, interruption. Coagulation, stase, interruption. Coagulation, stase, interruption. Très bien. Virchow, qu'est-ce qu'il a dit? Il a établi une théorie selon laquelle un des trois facteurs qui sauvegarde la circulation sanguine, un des trois facteurs, s'il est touché, s'il est touché, je vais avoir la constitution d'un thrombose. Quels sont ces trois facteurs qui ne doivent pas être touchés, qui doivent être sauvegardés? Le premier facteur est la coagulation. Je dois avoir une coagulation adéquate. Je ne dois pas avoir une hypercoagulabilité. Je viens, on vient d'introduire l'hémostase. Je vous ai parlé des étapes de l'hémostase, de la coagulation. D'accord? Je vous avais dit que l'hémostase doit être régulée. Je ne dois pas réaliser une coagulation qui est plus importante qu'il ne faut. Très bien. Dans certaines conditions, malheureusement, je peux avoir une hypercoagulabilité. Je peux avoir une augmentation de la coagulation. Donnez-moi des exemples. Au cours, après une chirurgie, lors de la prise des oestropogestratifs. D'accord? Très bien. Et c'est une hyperdisposité par déshydratation. Encore. Zido. La grossesse est un état d'hypercoagulation. On est des invités dans ce cercle. Donc, on ne connaît personne. Merci. Merci. Bon courage. Très bien. Donc, il y a quand même plusieurs causes de l'augmentation de la coagulation, de l'hypercoagulation. Le tabagisme, d'accord? Le tabagisme, les oestropogestratifs, zido, l'alimentation prolongée, l'hospitalisation, la grossesse, la prise médicamenteuse qui inhibe les facteurs fibrinolisants. D'accord? Donc, je peux avoir une hypercoagulabilité chirurgicale médicamenteuse après une grossesse, prise d'oestropogestratifs, prise de tabac, etc. Il existe beaucoup de facteurs médicamentaux, médicaux ou chirurgicaux qui augmentent l'état de coagulation. Ça, c'est l'hypercoagulabilité. C'est un des facteurs qui sont responsables de la formation du thrombus. Le deuxième facteur, c'est le facteur hémodynamique. C'est le facteur hémodynamique. C'est quoi l'hémodynamique? L'hémodynamique est l'ensemble des phénomènes qui permettent au sang de circuler dans le vaisseau. Grâce au battement cardiaque et grâce à la vasoconstriction artérielle. Très bien. Cette hémodynamique, elle peut, elle aussi, être troublée. Elle peut être troublée. Par quoi elle peut être troublée? Elle peut être troublée par les syndromes de congestion qu'on avait vus. D'accord? Elle peut être troublée par le changement de la morphologie d'un vaisseau. Elle peut être troublée par une plaque athéromateuse. Supposons que j'ai un vaisseau. Voici un vaisseau sanguin. Et dans ce vaisseau, il y a eu une plaque athéromateuse. Cette plaque athéromateuse qui a bouché, qui a bouché à un certain niveau le vaisseau. Elle peut le boucher complètement et elle peut le boucher juste partiellement. Quand elle le bouche partiellement, elle va changer l'hémodynamique cardiaque. Elle va changer l'hémodynamique cardiaque. Vous savez très bien que dans un vaisseau sanguin, le flux sanguin est un flux laminaire. C'est un flux laminaire. C'est un flux laminaire organisé. C'est quoi un flux laminaire? Un flux laminaire est un flux sanguin organisé qui est réalisé vers un seul sens et qui est réalisé de la sorte grâce à l'organisation des éléments figurés du sang avec le plasma. Où les éléments figurés les plus volumineux sont situés au centre du flux et où les éléments de petite taille sont orientés vers la périphérie. Donc du centre vers la périphérie, j'ai les globules blancs au centre. J'ai les globules blancs et ensuite les globules rouges et ensuite les plaquettes et ensuite le plasma. C'est le plasma qui est en contact avec les parois et j'ai un flux bien organisé. J'appelle ce flux le flux laminaire. Le flux laminaire est un facteur antithrombotique. Il protège les vaisseaux. Il protège les vaisseaux. Il protège les vaisseaux de la coagulation. Supposons que j'ai une plaque athéromateuse. Le sang, quand il viendra dans cette direction, il va buter contre la plaque athéromateuse. Et en butant contre la plaque athéromateuse, il va changer de forme. Et donc je n'aurai plus un flux laminaire, mais j'aurai un flux que j'appelle flux turbulent. Un flux turbulent où le sang réalise des turbulences. Où le sang réalise des turbulences. Ces turbulences du sang vont réaliser des vagues. Et dans la constitution de ces vagues, il y aura un mélange entre les constitutions des éléments figurés du sang. Et le mélange des éléments figurés du sang va favoriser la création de molécules importantes dans leur volume. Si je prends un aya, un verre d'eau, ou une bouteille d'eau. Si je prends cette bouteille d'eau et je mets à l'intérieur de cette bouteille des éléments qui ont l'aptitude de se coller l'un à l'autre. Qui ont l'aptitude de se coller l'un à l'autre. Et je commence à les mélanger. Est-ce qu'ils vont se coller ou lalala ? Ils vont se coller parce que je suis en train d'augmenter les interactions mécaniques entre elles. La formation des trombus à l'intérieur du vaisseau sanguin va changer le flux d'un flux laminaire vers un flux turbulent. La turbulence du flux va faire qu'il y ait une perte du sens unique du sang. La perte de ce sens unique va créer des sens rétrogrades, des sens en vagues, des sens rotatoires. Et ces différents sens vont faire en sorte qu'il y ait une rencontre entre les éléments solubles du sang. Ceux qui vont les désolubiliser, ils vont se déposer. Ils vont se déposer et je vais favoriser la formation de corps solide à l'intérieur du sang. Donc j'ai un facteur hémodynamique. J'ai un facteur hémodynamique. De quoi on a parlé jusqu'ici ? On a parlé de la coagulation. On a parlé de la coagulation. Deuxièmement, on a parlé du facteur hémodynamique. Du facteur hémodynamique. Dans le facteur hémodynamique, j'ai deux phénomènes dont il faut parler. Le premier phénomène dont il faut parler, c'est le flux laminaire et le flux turbulent, comme je viens de vous le dire. La deuxième partie, c'est la stase. C'est la fameuse stase. Lorsque j'ai une stase veineuse, lorsque j'ai une insuffisance cardiaque, lorsque j'ai un alimentement prolongé, le sang va rester à l'intérieur des vaisseaux. D'accord ? Le sang va rester à l'intérieur des vaisseaux. Quand le sang reste à l'intérieur des vaisseaux, supposons qu'un ayant, j'ai un vaisseau sanguin. Voici mon organisation. Voici mon cœur. D'accord ? Et ce cœur est insuffisant. Il n'arrive pas à pomper le sang. Donc, puisqu'il n'arrive pas à pomper le sang, le sang va... Le sang, qu'est-ce qu'il va faire ? Le sang va être en stase. Il va se bloquer. Il va se bloquer en amont. Il va se bloquer en amont. Et puisqu'il se bloque, il ne va plus être mobilisé. Et ces éléments vont se déposer. Quand vous avez une bouteille d'eau, une bouteille d'eau qui est pleine de poussière, et que vous la laissez se reposer pendant trois jours, et que vous la récupérez, vous allez remarquer que les éléments figurés à l'eau, que le sable et la poussière, vont se déposer. Donc, la stase favorise la déposition des éléments figurés. La stase favorise la déposition des éléments figurés. Donc, j'ai un facteur d'hypercoagulabilité. J'ai un facteur hémodynamique. Et j'ai enfin un facteur pariétal. Un facteur pariétal, je vous avais dit interruption. Au début du cours, qu'est-ce que je vous avais dit ? Au début du cours, je vous avais dit que le sang, grâce à l'hémostase, était sauvegardé à l'intérieur des vaisseaux. Et que les ondes d'ocytes qui recouvraient les vaisseaux sanguins avaient une propriété. C'est la propriété anticoagulante. Lorsqu'il y a une brèche, lorsqu'il y a une lésion, le sang allait être en contact avec le tissu conjonctif. Oui, je vous avais dit que le tissu conjonctif avait un fort potentiel coagulant. Donc, l'interruption vasculaire, l'interruption du vaisseau, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va mettre en contact le sang avec les tissus conjonctifs, ce qui va augmenter l'état de coagulation. Donc, la triade de Virchow, elle comprend combien d'éléments ? Trois éléments. On peut les regrouper dans quelle abrévuation ? Les experts. Les experts, comment on les appelle ? CSAI. CSAI, c'est quoi ? On a coagulé, coagulation, coagulation, stase, interruption. Coagulation, stase, interruption. La coagulation, je suis en train de parler du premier facteur, qui est le facteur d'hypercoagulabilité. L'hypercoagulabilité peut être causée par plusieurs agents. Des agents intraorganiques, à l'intérieur de mon organisme, où il y a des facteurs exogènes. Parmi les facteurs exogènes, je vous ai cité la grossesse, je vous ai cité la chirurgie, je vous ai cité l'alitement, je vous ai cité la prise de ce progestatif. D'accord ? C'est des facteurs qui augmentent l'état de coagulation du sang, ou la prise médicale moteuse. Le deuxième facteur, c'est la stase. La stase désigne les troubles hémodynamiques. Les troubles hémodynamiques. J'ai des troubles hémodynamiques qui vont favoriser la constitution du trombus. Il existe deux facteurs hémodynamiques. Il existe deux facteurs hémodynamiques. Le premier est la stase. C'est la déposition du sang. Le sang n'est plus mobilisé. Et quand il n'est plus mobilisé, ces éléments vont se déposer. Le deuxième est la turbulence du flux. La turbulence du flux peut être causée par différents facteurs. C'est des maladies qui touchent le vaisseau. Parmi eux, on peut citer, qu'est-ce qu'on peut citer ? On peut citer la plaque athéromateuse, et on peut aussi citer l'anévrisme. Attention, si j'ai un anévrisme, j'ai un vaisseau comme ça, et puis hop, un anévrisme. Cet anévrisme, il va aussi changer le flux. Il va changer le flux. Il dit le mot, il y a ta leçon, votre flanévrisme. Ah, ça vous rappelle la mer, la plage. C'est douloureux. Très bien. Donc, supposons que j'ai un anévrisme. Cet anévrisme, il va me créer des vagues. Des vagues de sang. Et ces vagues de sang vont faire en sorte qu'il y ait une rencontre entre ces éléments. Cette rencontre des éléments va créer des facteurs solides. Le troisième facteur, le I, c'est l'interruption vasculaire. L'interruption vasculaire ou la latente vasculaire. Et l'interruption vasculaire va être responsable de la communication entre les tissus conjonctifs et entre les sens. Le tissu conjonctif a un fort potentiel coagulant. Le tissu conjonctif a un fort potentiel coagulant. Ce qui va faire en sorte qu'il y ait une augmentation de la coagulation. Triale, je suis en train de parler de quoi ? De la trombose. La trombose est la constitution d'un élément soumis dans l'intérieur des vaisseaux. Elle est due à quoi ? Elle est due à différents éléments. Qui l'a regroupé ? Qui l'a regroupé ? Virgue ? En quoi ? En une triale ? C'est quoi la triale ? C'est la coagulation. C'est l'augmentation de la coagulabilité du sang à cause de plusieurs facteurs. Comme le tabagisme, comme la prise de stroke progestatique. Très bien. Le S, c'est quoi ? C'est la stase. La stase désigne des troubles hémodynamiques. J'ai combien de troubles hémodynamiques ? J'en ai deux. La turbulence du flux qui est due à une atteinte du vaisseau. Ou là, la stase qui est due à l'atteinte de la circulation. D'accord ? Le I, c'est quoi ? C'est l'interruption vasculaire. C'est la lésion vasculaire qui peut avoir plusieurs causes. Qu'on va découvrir plus tard. Est-ce que vous êtes d'accord pour la triale de Virgue ? Est-ce que tout le monde est d'accord ? Est-ce que vous avez des questions ? Aucune. On continue. Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Voici un joli atéron. Une plaque atéromateuse. Donc le sang quand il viendra. C'est une bifurcation, on nous dit bifurcation artérielle. Le sang, il va circuler dans quel sens ? Bifurcation artérielle. Les artères, il va circuler dans quel sens ? Ou il va circuler dans quel sens ? Très bien, bravo. Donc le sens, c'est ici. C'est quoi le sens ? C'est bon ? Il faut deviner. Il faut faire travailler. C'est évident. Désolé, Anna, je suis très limité. Oui, c'est évident. Ah oui, c'est évident. Ah, désolé. Un hibrisme artériel à lumière obstruée par un thrombus. Anna, il est où le thrombus ? Lumière artérielle à lumière obstruée par un thrombus. Ça peut être tout ça, d'accord ? Très bien. Le mode de formation du thrombus mixte. On va voir pourquoi il s'appelle thrombus mixte et comment il est formé. Au début, adhérence des plaquettes sur la lésion endothéliale. Pourquoi il y a adhérence des plaquettes ? Parce que c'est la réponse normale et attendue après une lésion vasculaire. L'organisme est en train de réaliser l'agrégation plaquettaire dont on avait parlé au début de la séance. Il est en train de répondre normalement. Donc, il y aura des plaquettes qui vont venir, des jolies plaquettes qui vont venir se fixer sur la lésion endothéliale. Elles sont en train de réaliser leur travail. Activation des facteurs plasmatiques de coagulation après l'agrégation plaquettaire, après l'hémostase primaire. Qu'est-ce qu'il y a ? Hémostase secondaire. Donc, c'est aussi une réponse normale et attendue. Agrégation plaquettaire et formation d'un thrombus plaquettaire blanc, le clou blanc, le clou plaquettaire. Puis, coagulation, vous voyez comment quand on lit, on trouve que ce qui est écrit est normal. C'est quelque chose qui est attendu. L'organisme est en train de réaliser une réponse physiologique. Puis, coagulation progressive de la fébrine, en serrant dans ses mailles les éléments figurés du sang. Du fait des turbulences, les différents composants vont se déposer régulièrement en stris rouges et blanches, que j'appelle stris de zannes. Des stris de zannes. Enfin, en aval, se forme un thrombus de coagulation rouge constituant la queue du thrombus. La constitution d'un thrombus complet demande plusieurs jours. Maintenant, on est en train de nous dire que j'ai un vaisseau, d'accord ? Et ce vaisseau, il y a eu une brèche au niveau de ce vaisseau, ce vaisseau de Tidra. Il y a eu le recrutement de plaquettes. Les plaquettes sont venues, elles se sont fixées, d'accord ? Il y a eu agrégation plaquettaire. Ces plaquettes ont été stabilisées. Elles ont été stabilisées par de la fibrine, d'accord ? Et la fibrine va constituer un réseau. Elle va constituer un réseau. Ce réseau comprend des mailles. C'est quoi une maille ? On met du lait et on récupère, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Donc les protéines qui restent, d'accord ? Il faut qu'elles se sont déposées. On les récupère du filtre à l'aise. Le filtre, il comprend des mailles. C'est quoi les mailles ? C'est des trous, c'est des trous qui ne laissent pas passer les molécules de grosse taille. Donc les mailles de la fibrine, elles vont emprisonner les cellules sanguines. Les cellules sanguines, quand elles essaient de passer, elles ne peuvent pas. Elles sont emprisonnées entre les mailles. Allez, dans quel cours et en quelle année vous avez vu des mailles qui emprisonnent des cellules ? C'est comme ça, par exemple. C'est dans quel cours ? C'est dans quel cours ? Non. C'est dans quel cours ? Il mérite un cadre. A cause, si il est, il est, il est. C'est dans quel cours, si tout le reste. C'est dans quel cours. C'est dans quel cours, si il est. emprisonner des têtes d'espermatozoïdes. Pas oublié. Voilà, on continue. Donc, il y aura une création d'un réseau. Et ce réseau, il comprend des mailles. Et ces mailles, elles sont de petite taille. Puisqu'elles sont de petite taille, elles vont emprisonner les cellules sanguines. Donc, les cellules sanguines vont se déposer. Elles vont se déposer. Très bien. Le problème, c'est qu'il y a une turbulence. Il y a une turbulence et les différents composants vont se déposer régulièrement en stris rouges et blanches. Il y a des stris rouges et il y a des stris blanches. Les stris rouges sont représentés par les éléments rouges du sang, les globules rouges. Et les stris blanches par les autres composants qui vont se déposer régulièrement. Pourquoi il y a une déposition régulière ? Parce que chacune de ces deux types de cellules, chacun de ces deux types de cellules, possèdent une taille particulière. Et c'est la taille des éléments qui permet de les organiser. Les globules rouges, les globules blancs et les autres cellules. Ce qui fait que j'aurai des stris. Des stris différentes couches. Des couches rouges et des couches blanches. Des couches rouges et des couches pas rouges, on va dire. Des couches rouges et des couches pas rouges. Très bien. Donc, j'aurai des stris rouges et des stris blanches. On appelle ces différents stris des stris de zane. Attention, attention. Je suis en train de parler du aspect microscopique de mon thrombus. D'accord ? Et on est en train de parler de quel thrombus ? On est en train de parler du thrombus artériel. D'accord ? Thrombus mixte artériel. Thrombus mixte. Pourquoi je dis qu'il est mixte ? Parce que historiquement, quand je le regarde, il est constitué de deux parties. Des stris rouges et des stris blanches. Très bien. En aval, se forme un thrombus de coagulation rouge constituant la queue du thrombus. Donc, la partie terminale de ce thrombus, il y aura une petite queue. Cette queue est constituée par des éléments rouges seulement. Par des éléments rouges seulement. Et je l'appelle la queue du thrombus. Je l'appelle la queue du thrombus. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous pose une question. Je vous pose une question. Supposons qu'en ailleurs, je suis en train de parler du thrombus. Est-ce qu'ils vont nous parler du thrombus veineux et artériel ? S'ils nous parlent ? Ils ne veulent pas en parler. Je vais en parler en ailleurs. D'accord ? Très bien. Donc, oui. Une raison que vous avez dit, comme si vous avez dit le thrombus veineux et l'artériel ? Est-ce que je dois avoir une... Vous voulez dire, est-ce que la triade de virkeaux, la question que vous êtes en train de me poser, est-ce que je peux avoir une triade de virkeaux manquante, dans laquelle il manque un élément ? C'est ça la question que vous posez. Vous me dites, est-ce que je peux avoir la constitution d'un thrombus sans les viens ? D'accord ? Il faut savoir que, oui, je peux avoir la constitution de thrombus sans un élément, mais l'élément qui favorise le plus la constitution du thrombus, c'est la tente pariétale. La tente pariétale à elle-même, elle-même suffit seule. La tente pariétale à elle-même suffit seule pour la constitution d'un thrombus. La tente pariétale suffit seule pour la constitution du thrombus. Il ne faut pas avoir les trois éléments. Les trois éléments, ce sont les éléments de l'équilibre. D'accord ? Et lorsqu'il y a un thrombus d'un de ces éléments, je peux avoir un thrombus. Je ne peux pas avoir si j'ai un essai à ces éléments. Oui, je peux avoir un thrombus. D'accord ? Un des éléments, un seul déséquilibre, C'est théologique. Voilà. Un seul déséquilibre, il peut me causer un thrombus. Mais le factor le plus important, c'est la lice vasculaire. C'est l'interruption vasculaire. C'est l'interruption vasculaire. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là ? La question que je vous pose, Lorsqu'il y a la constitution d'un thrombus, Monsieur Doka, je vous pose la question. Allez, on va voir. Les organisations. Voici l'estrie de Zane. Les images normales, c'est de l'anapate. Le plus important, c'est ça. Non. L'anapate, ce n'est pas... Donc, voici des parties blanches et des parties rouges. D'accord ? Des parties très rouges, des parties très blanches. D'accord ? C'est une couche fibrino-plaquetaire. Fibrino-plaquetaire. Et ça, c'est une région d'éléments figurés. Donc, vous voyez, ça, C'est la fibrine. C'est-à-dire, quand même, c'est la couche fibrino-plaquetaire. C'est-à-dire, où est le club blancier ? C'est la fibrine qui est en train de m'emprisonner les éléments figurés du sang. D'accord ? C'est la fibrine qui est en train d'emprisonner les éléments figurés du sang. Très bien. On avance. L'évolution spontanée du thrombus. Le thrombus, il s'est constitué. D'accord ? Il a un danger. C'est quoi son danger ? Il va bloquer un vaisseau. Le blocage du vaisseau, on va voir son résultat plus tard, l'ischémie, puis la nécrose. Maintenant, on va voir son évolution. On va voir son évolution. On va voir son évolution. Un thrombus possède cinq évolutions possibles. Cinq évolutions. Si je pouvais présenter toutes mes présentations sans rien, sans tableau, sans diapos, ce serait mieux. D'accord ? Le fait de parler, ça vous fait, il faut rester concentré. D'accord ? Si vous essayez d'imaginer ce que je suis en train de dire, vous allez regarder, garder ce que je vous dis à vie. D'accord ? Il faut essayer d'imaginer pour avoir votre propre vision des choses. Très bien. J'ai cinq évolutions. J'ai cinq évolutions possibles du thrombus. Cinq évolutions possibles. D'accord ? J'ai deux évolutions favorables et le reste, c'est un peu défavorable. Quelles sont les organisations ou l'évolution de mon thrombus ? Le thrombus peut être lisé. D'accord ? Il peut être lisé. Maintenant, j'ai une étape de ? Émostase. Excellent. Émostase tertiaire. J'ai la fibrinolyse. J'aurai des enzymes qui vont dégrader la fibrine et je vais éliminer ces plaquettes. Je vais éliminer ces plaquettes. Donc, la meilleure évolution, c'est la lise. C'est la lise. Je vais l'éliminer. La lise. D'accord ? La deuxième évolution possible, c'est l'organisation. Il va se déposer et s'organiser jusqu'à faire partie de la parole. Organisation. La troisième partie, c'est la propagation. C'est quoi la propagation ? La propagation, c'est le fait que j'ai un ayant. J'ai un vaisseau sanguin. Dans ce vaisseau sanguin, j'ai un thrombus. Et ce thrombus va se propager. Maintenant, il va augmenter de taille. Il va marcher. Qui mène le way. Il va marcher sur le vaisseau sanguin pour augmenter de longueur. On appelle ça la propagation. Il va se propager sur le vaisseau. D'accord ? Et en se propagant sur le vaisseau, il peut augmenter de taille. Et en augmentant de taille, il y aura une augmentation du risque d'esquimie. Une augmentation du risque d'esquimie. Une autre évolution, c'est la reperméabilisation. La perméabilisation. La perméabilisation. C'est-à-dire qu'il va redevenir perméable. Qu'il va redevenir perméable. Attention, il faut faire la différence entre la lise, où il disparaît complètement, et la reperméabilisation, où il reste sur place, mais il laisse passer le sang. J'ai combien d'évolutions ? Cinq évolutions. La lise, la reperméabilisation. Ce sont des évolutions favorables. La lise et la reperméabilisation. J'ai aussi une organisation. J'ai aussi une propagation. Et j'ai enfin la complication la plus dangereuse, la complication la plus dangereuse du trombose, c'est la mobilisation de l'embolie. 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 Cinq évolutions possibles que vous devez apprendre par cœur. La lise, la perméabilisation. La lise, la perméabilisation. La lise, la perméabilisation. L'organisation, l'organisation, l'embolie, l'embolie et la coopérance. Vous pouvez les reprendre. Vous pouvez les reprendre. La lise. Oui. La perméabilisation. La lise, la perméabilisation. Les deux qui sont favorables. La lise, la perméabilisation. Qui trouve que c'est la la lise? Non. D'accord. La lise, la perméabilisation. L'organisation, la propagation et l'embolie. Allez, je reprends. La lise, la perméabilisation. L'organisation, la propagation et l'embolie. La lise, la perméabilisation, l'organisation, l'organisation, la propagation et l'embolie. Reprenez-les. La lise, la lise. Vous, vous. Je connais. Je connais le problème. Je suis à toi. La lise, la lise. La lise, la perméabilisation, l'organisation, la propagation et l'embolie. Très bien. Encore. Allez-y. Allez-y. La lise, la perméabilisation, la retenue, l'organisation et l'ambulance. La propagation. Très bien. Qui peut encore ? Allez-y. La lise, la perméabilisation, l'organisation, l'organisation et l'ambulance. Oui, la propagation. Oui, c'est bien. La lise, la perméabilisation, l'organisation, la propagation et l'ambulance. C'est bien. On a commencé par vous, on doit finir par vous. Allez-y. La lise, très bien. La lise, il disparaît. La reperméabilisation, il est trouvée et il laisse passer le sang. La lise, la perméabilisation. D'accord ? C'est bien, il laisse passer le sang. La lise, la perméabilisation. L'organisation, il va faire partie du vaisseau. L'organisation et la propagation, il va augmenter de l'âme. Donc, la lise, la perméabilisation. La lise, la perméabilisation. L'organisation, la propagation. L'organisation et la propagation. Concentrez-vous, reprenez. La lise, la perméabilisation, l'organisation et la propagation. C'est bien. Donc, je vais vous remercier. C'est bien. C'est bien. Après la pause. La pause, il faut qu'il faut qu'il vous plaît. Qu'il faut qu'il vous plaît. L'organisation, l'organisation, la mobilisation. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Je suis fière de vous. La mobilisation. C'est la mobilisation. C'est la mobilisation. Oui. La mobilisation, c'est la mobilisation. Très bien. On va parler. Oui. On va parler de toutes ces étapes une à une. Oui. Il va se déposer et se solidifier sur le vaisseau. C'est la mobilisation. Oui. C'est la mobilisation. C'est la mobilisation. Bravo. Allez. On va les découvrir. Ce n'est pas abordé de la même façon. Dels comme la lise, la migration, la supuration et l'organisation. Vous regardez les quatre principaux. C'est ce que j'ai donné. La lise, la perméabilisation. Ce sont elles qui sont citées en référence. Les références. D'accord. Donc la lise, la lise. La perméabilisation. La lise. Et ça vous gêne. Vous pouvez changer de place. Si ça vous gêne. Si ça vous gêne. Si ça vous gêne. On va découvrir déjà un joli mot. Vous connaissez le mot. Toutes les vieilles dames disent. Oui. Très bien. Bravo. Alors je l'avais appris. On va voir que ce soit la tuberculose. C'est la tuberculose. Il s'agit de la tuberculose. Il s'agit de la tuberculose. D'accord. Il s'agit de la tuberculose. En fait, j'adore l'étymologie. L'étymologie, c'est la science des origines des mots. L'origine du mot tubercul, ça vient de la tuberculose. Puisque la tuberculose est un pays endémique de la tuberculose. Quand les algériens observent la tuberculose. Et la tuberculose est très grave. D'accord. La tuberculose, elle tue 1,4 million de personnes par an. Vous imaginez. 1 million de personnes sont mortes chaque année par la tuberculose. Il s'agit de la tuberculose. Il s'agit de la tuberculose. Il s'agit de la tuberculose. Il s'agit d'une asthémie. C'est une vièvre chronique. Avec des sueurs. Blablabla. Des signes généraux. Il s'agit d'une tuberculose. Il s'agit d'une tuberculose. C'est resté. La tuberculose n'est pas devenue aussi fréquente en Algérie. Comme les autres maladies. Il s'agit d'une tuberculose. Or, tuberculose, ça vient de la tuberculose. Voilà. C'était les 5 minutes de l'UNESCO. Allez. On reprend. Donc, vous gardez la lise. La perméabilisation, l'organisation, la propagation et l'embolie. Il faut savoir qu'il y a d'autres. Il y a d'autres évolutions. Comme la suppuration. D'accord. C'est-à-dire que ce thrombogène va se suppurer. Elles ne sont pas aussi fréquentes que les autres évolutions. Elles ne sont pas aussi fréquentes que les autres évolutions. Elles ne sont pas aussi fréquentes que les autres évolutions. On commence par la lise. Allez. On va dire ce qu'il nous dit. C'est la destruction du thrombus par les enzymes fibrinolytiques. Hum? Et mon stase tertiaire. Du plasma avec restauration de la perméabilité vasculaire. C'est une éventualité favorable, mais malheureusement rare. Une autre variété de lise est le ramollissement puriforme par des enzymes des polynucléaires. En ailleurs, s'il vous plaît, il y a une petite nuance. Quand on vous dit que c'est une évolution favorable, mais qui est rare, c'est une évolution rare après la constitution du thrombus, du gros thrombus avec l'istrie de Zane. D'accord? Mais la fibrinolyse, quand il y a coagulation, quand il y a émostase, c'est l'évolution la plus fréquente. C'est l'évolution du thrombus une fois constituée. C'est-à-dire que lorsqu'il y a constitution du thrombus, sa lise est difficile. D'accord? Mais la fibrinolyse, elle apparaît plus fréquemment, beaucoup plus fréquemment, lorsqu'il y a une lise vasculaire sans constitution d'un grand thrombus. Il faut faire la part des choses. La fibrinolyse est un phénomène physiologique qui n'est pas rare. C'est la fibrinolyse du gros caillon, du gros thrombus qui est rare. Est-ce que vous avez compris? Vous êtes tous d'accord? Vous êtes d'accord? Sûr? Très bien. C'est la fibrinolyse du gros thrombus qui est rare. Sinon, la fibrinolyse est un phénomène très fréquent pour organiser une théorie lorsqu'il y a brèche vasculaire. Pourquoi malgré la fibrinolyse, il y a eu formation du thrombus? Parce que j'ai la chirurgie de Vircao. Parce que le vaisseau est malade. Voilà. Parce qu'il y a des facteurs. Parce que cette personne fume. Parce que cette personne prend des ossos progestratifs. D'accord? Il y a des facteurs qui favorisent la formation du thrombus. Attention, attention, attention. Il y a un petit détail. Ils sont en train de nous dire que la fibrinolyse du thrombus, elle peut être réalisée par les enzymes fibrinolytiques plasmatiques normales. D'accord? 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 Voici mon vaisseau. Et au niveau de ces vaisseaux, j'ai un thrombus, un méchant thrombus. D'accord? Et ce thrombus, il peut être lisé, il peut être détruit, soit par les enzymes fibrinolytiques plasmatiques, mais il y a une autre évolution possible. On vous dit, on vous parle d'un ramollissement puriforme. C'est-à-dire que c'est un ramollissement qui ressemble au pu. C'est un ramollissement qui ressemble au pu. Ce n'est pas du pu, à proprement dit, mais ça ressemble au pu. Pourquoi ça ressemble au pu? Parce que cette évolution, dans cette évolution, dans cette deuxième évolution, il y aura des polynucléaires neutrophiles, il y aura des polynucléaires qui vont venir, d'accord, et qui vont digérer, qui vont sécréter des enzymes, qui vont réaliser une explosion oxidative, qui vont libérer leurs enzymes pour détruire ce thrombus. Donc, et ce thrombus va être phagocyté. Et il y aura comme du pu. Parce que le pu, c'est quoi? Le pu, c'est des polynucléaires qui se sont tués. C'est des polynucléaires nécrosés. C'est des polynucléaires nécrosés. Donc, je peux avoir une évolution par ramollissement puriforme. Le ramollissement puriforme, il est dû à quoi? Il est dû à l'attaque de ce thrombus par des polynucléaires qui vont le détruire. Et la destruction du thrombus par des polynucléaires va me donner un ramollissement puriforme. Il faut faire la différence entre un ramollissement puriforme et une suppuration. On va voir la suppuration qui est une autre évolution du thrombus. La suppuration du thrombus, il est à son endroit. Il va s'infecter. Il y aura des germes qui naîtront sur lui. Et il y aura une réponse immunitaire vraie. C'est-à-dire qu'il y aura des immunitaires qui seront attirés par des facteurs qui me tactiquent pour venir attaquer le thrombus qui s'est infecté. Ça, c'est la suppuration, d'accord? Mais le ramollissement puriforme, c'est autre chose. C'est la destruction du thrombus non infecté par des enzymes des polynucléaires. Par des enzymes des polynucléaires. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Le thrombus, il n'est pas infecté. Le thrombus n'est pas infecté. Très bien. Très bien. Est-ce qu'on va terminer avec la lise? La lise, c'est la destruction de ce thrombus. Cette destruction peut se faire de deux manières. Quelles sont ces deux manières? C'est la destruction normale par des facteurs fibrinolytiques ou bien la destruction par des polynucléaires. Ou bien la destruction par des... Très bien. Excellent. La migration, c'est la rupture de toute ou une partie de la queue du thrombus qui est libérée dans le courant sanguin où elle va se déplacer en constituant un embol. Gravité de thrombose veineuse. On va parler des embolis. On va parler en détail de l'embolie pulmonaire, de l'embolie artérielle, de l'embolie veineuse. Très bien. La migration, c'est l'embolie. C'est le détachement du thrombus et son voyage dans les vaisseaux pour aller obstruer les petits capillaires. La suppuration maintenant, on l'observe dans le thrombus infecté. Le thrombus suppuré se fragmente et les différents débris vont se disperser dans le courant sanguin, disséminant les germes à distance. C'est un facteur de sepsis. C'est un facteur de sepsis. La suppuration du thrombus, l'infection du thrombus, et la favorise est un facteur favorisant du sepsis. C'est quoi un sepsis ? De la septicémie. Il faut savoir qu'il ne faut plus utiliser le mot septicémie parce qu'il y a eu de nouvelles classifications. La classification, sauf à éradique, il n'y a plus de différence entre le sepsis et le septicème. On va parler de bactérimie et de septicémie. On parle de sepsis, qui est la présence de germes à l'intérieur du sang. On parle de bactérimie. Vous avez même étudié cela en microbiologie au premier trimestre. On vous avait dit que la bactérimie est le passage unique d'une bactérie au sang, alors que la septicémie est la présence continue d'une bactérie ou d'un germe à l'intérieur du sang à deux prélèvements successifs. Vous vous en souvenez ? Très bien. D'accord ? Très bien. Donc, on n'utilise plus ces classifications. Très bien, très bien. Donc, la supération est différente du rambonnissement pluriforme. On continue. L'organisation, regardez l'organisation. Elle vous a semblé un peu... Elle débute après 48 heures. Le trombus n'a pas suivi une des évolutions précédentes. Maintenant, il n'a immigré et il ne s'est pas lisé. L'organisation est la colonisation du trombus par du tissu conjonctif. Le trombus est là. Il ne veut ni être détruit, ni migrer. Donc, qu'est-ce que je vais lui faire ? Je vais lui recouvrir du tissu conjonctif. C'est comme si je voulais repeindre ma chambre. D'accord ? Dans ma chambre, il y a une sbira. Il y a une sbira. Il y a une enduite. Il y a une sbira. Mais, il y a une sbira. Il y a une sbira. C'est une spécialité algérienne. Il y a une sbira. Il y a une certaine maison qui fait 6 couches de peinture. Donc, je vais mettre de la peinture, l'ancienne peinture. Tu ne veux pas partir. Eh bien, tu vas faire partie de moi. D'accord ? Je vais t'internaliser en te recouvrant du tissu conjonctif. Très bien. De la paroi veineuse, ce tissu va proliférer et former un véritable bourgeon charnu. Vous avez vu le bourgeon charnu dans l'évolution de l'inflammation. Dans l'évolution de l'inflammation qui sera l'équivalent de celui que l'on observe au cours des phénomènes de réparation, dont la cicatrisation et tout. Le bourgeon charnu remplace progressivement la totalité du thrombus, puis il y aura une fibrose. Une reperméation est possible. Lorsqu'il y a une organisation, cette organisation peut se reperméabiliser. Il y aura une reperméation qui est possible. On a terminé avec les différentes évolutions du thrombus. Elles sont bien. Elles sont bien. Et on doit les préciser. On doit les préciser. On doit les préciser. Pourquoi est-ce que tu parles un thrombus ? C'est... 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 C'est la diapositive. Supposons que vous avez une ayant, vous avez un vaisseau. D'accord ? Un vaisseau. Un vaisseau. Un vaisseau. Il me faut une... Je ne sais pas si c'est intéressant d'acheter un... Ah ! C'est le vaisseau. On est d'accord ? Le vaisseau, il contient un thrombus. Ce thrombus va... S'infecter. Il va s'infecter par une bactérie rose. C'est une bactérie fille. Là, voici la bactérie. Une méchante bactérie. D'accord ? La bactérie, elle va venir. Elle va se multiplier. Elle va infecter le thrombus. Donc, j'aurai un thrombus infecté. Ce thrombus infecté, ce sera un foyer bactérien. Il y aura beaucoup de bactéries qui viendront et qui commenceront à se multiplier. A partir... Donc, elle va donner des petites filles. Beaucoup de bactéries. Et ces bactéries, à partir de ce thrombus, des parties de ce thrombus peuvent migrer. Ou les parties des bactéries peuvent migrer. Et elles vont aller dans le sang. Donc, ce sera une source de bactéries. Continue. Elle va commencer à se multiplier et lâcher. 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 Et toutes ces bactéries vont se retrouver dans la circulation sanguine. Donc, c'est le thrombus qui est le résultat du sepsis. Pas le sepsis qui est le résultat du thrombus. C'est clair ? Très bien. Très bien. Oui. Donc, en fait, l'organisation n'est pas forcément des favors. Parce qu'il existe une possibilité de changer. Oui. Si j'ai d'accord avec. Oui. Puisque l'organisation peut se reperméabiliser, on peut la considérer dans cette situation comme une évolution favorable. Est-ce que... Non. La plus fréquente, c'est le thrombus. D'accord ? Allez. On continue ? Très bien. Allez, on reprend s'il vous plait rapidement. Je suis en train de parler des différentes phases ou des différents types d'évolution. Des différents types d'évolution de mon thrombus. Le thrombus peut soit s'organiser ou il est internalisé à la paroi. Il peut se liser. Il peut se liser. Il peut se reperméabiliser. Il peut se propager. C'est important. Il peut se propager. Oui, parce que vous avez déjà internet. Alors, il n'y a pas. Non. Devant vos camarades. Il n'y a pas. C'est pas... Essayez. Ceux que ça gêne, vous pouvez vous asseoir dans la première table. D'accord ? Oui. Donc, il peut y avoir soit une reperméabilisation, vous aussi. Oui. Il ne faut pas rester devant. Il existe quatre évolutions possibles. Cinq évolutions possibles, les principales. On avait dit qu'il pouvait y avoir une organisation. Oui. Il y a une internalisation du thrombus. Une lise. Une perméabilisation. Il y a une reperméabilisation. D'accord ? D'accord ? Une propagation. Et une embolie. L'embolie. Il nous a ajouté deux détails. Deux détails. Le premier détail est que la lise peut se faire par des enzymes fibrinolytiques, comme elle peut se faire par des enzymes polynucléaires. Très bien. On appelle cette évolution, on appelle cette évolution le ramollissement puriforme. Ensuite, il nous a cité une évolution qui n'est pas très fréquente. Il l'a appelée, il l'a appelée supération. La supération, c'est quoi ? C'est l'infection du thrombus. Il faut faire la différence entre la supération et le ramollissement puriforme. Le ramollissement puriforme est aseptique. Le ramollissement puriforme est aseptique. Il n'est pas infecté. Alors que la supération, c'est le résultat de l'infection. Maintenant, je vais vous parler de la propagation. Je vais vous parler de la propagation. C'est quoi la propagation ? La propagation, c'est le fait d'avoir un vaisseau. D'accord ? Et ce vaisseau, il commence à créer un thrombus. Ce thrombus, il est là. Ce thrombus, il constitue lui-même un facteur de risque thrombogène. Parce que j'avais un flux laminaire. Et ce flux laminaire va être remplacé par un flux turbulent. Il va être remplacé par un flux turbulent. Donc, il y aura une augmentation de chance de déposition d'encore d'autres éléments. D'autres éléments vont venir, venir, venir et se déposer. Donc, il va augmenter de taille. La question que je vous pose ou l'information que je vous donne, c'est que dans le compartiment artériel et dans le compartiment veineux, j'aurai une propagation qui est différente. La propagation dans la circulation artérielle se fait en arrière, se fait contre le sens du sang. J'ai du sang. Je suis dans une artère. Lorsque j'ai une artère, le sang va venir d'ici à ici. Et il va buter contre le thrombus. Donc, l'allongement, la propagation du thrombus se fait contre le sens du sang. Elle se fait contre le sens du sang. Je suis une molécule sanguine. Voici le flux sanguin. Donc, on va évoluer en arrière. L'évolution se fait contre le sens du sang. L'évolution se fait contre le sens du sang lorsqu'il s'agit d'un compartiment artériel. Parce que c'est le sang qui vient buter contre le thrombus. Lorsque j'ai une propagation, lorsque j'ai une propagation, lorsque j'ai une propagation, L'évolution, l'agrandissement de la plaque se fait contre le flux sanguin. Ou là, dans le sens inverse du flux sanguin. Par contre, lorsque je suis dans un compartiment veineux, Lorsque je suis dans un compartiment veineux. Supposons que maintenant je suis dans une veine. Maintenant je suis... Bon. Supposons... On va voir. Allez. Supposons que je... Puisque c'est une veine, maintenant ça va faire le contraire. Allez. Puisque maintenant je suis dans une veine. Voici mon thrombus. Comment ça va se créer le thrombus? Supposons que le sens du sens est celui-là. D'accord? Le sens est en train de migrer dans ce sens. La déposition dans la veine, elle est due à quoi? Elle est due principalement à la stase. Le sens, il circule, il circule, il circule. Il retourne en arrière. Le sens avance, 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 avance. Et puis il retourne en arrière. Quel est l'endroit où j'ai le compartiment veineux où j'ai la constitution de plus de thrombus? Ce sont les veines des membres inférieurs. Ce sont les veines des membres inférieurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une stase. Le sens est en train de monter, de monter, de monter. Puis il redescend. Il y a une atteinte des valvules. Il y a une augmentation du poids. Il y a un effet de pesanteur important. Le sens monte, monte, monte. Puis il redescend. Quand il redescend, il y a stase. Lorsque le sens redescend, il favorise la déposition de ces éléments. Ça fait qu'à être le vaisseau, je vais le transformer. Je vais vous le dessiner comme ça pour faciliter la compréhension. Supposons que j'ai un aïa, un thrombus na. D'accord? Et voici le sens du sens. Voici le sens de circulation. Et j'ai des éléments du sens qui sont en train de monter, de monter. À un certain moment, il va se battre mon cardiaque. D'accord? Le sens redescend. Donc quand il redescend, il va se déposer ici. Ou là, ici. Il ne peut pas se déposer ici. Il va se déposer sur la plaque. Il va se déposer sur la plaque. Et la plaque, elle est verticale. Parce que je suis dans des vaisseaux du membre inférieur. Donc il va se déposer ici. Et la propagation se fera au haut. Donc la propagation se fera dans le sens du sens. Bravo! Donc elle se fait dans le sens du sens. Lorsqu'il y a une propagation artérielle, elle se fait contre le sens du flux sanguin. Lorsqu'il y a une propagation veineuse, elle se fait dans le même sens du flux sanguin. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien! On continue. On continue. C'est intéressant là, Napa. On a terminé avec... On a terminé avec...